Bonjour mes chers petits élèves du lycée Thibault-Champagne, bienvenue dans cette vidéo qui va vous expliquer les principes de l'étude pétrographique, c'est-à-dire la pétrographie, la science qui permet la description des roches et l'analyse de leurs caractères structuraux, minéralogiques et chimiques. Alors pour débuter, ce qui est important de comprendre, de savoir, c'est qu'au lycée, l'essentiel d'études minéralogiques des roches va se faire sur des roches soit ignées, et les roches ignées sont les roches magmatiques ou volcaniques, donc ici de la fusion des roches du manteau, ou de l'étude directe des roches du manteau. Et dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est que l'un des premiers critères à étudier, notamment au niveau macroscopique, lorsqu'on étudie ces roches-là, c'est leur texture. C'est-à-dire, si vous regardez cette roche ici, qui est un granit, ce granit, vous voyez que chaque minéraux sont visibles, il est entièrement cristallisé. On parle de roches grenues, à contrario, la roche qui est à côté, qui est une dandésite. Vous voyez qu'il y a une patte grisâtre ici, amorphe, éventuellement, si on zoom, formée de microcristaux qu'on appellera microlites, mais en tout cas, cette patte est amorphe et pas cristallisée. Donc cette fois-ci, nous allons parler de structure microlétique, de texture microlétique, pardon. Donc, en étude macroscopique, c'est la première chose que vous pouvez étudier, la texture des roches. Maintenant, passons à l'étude des minéraux des roches en macroscopie. Ce que nous pouvons voir également, en macroscopie, tout d'abord, c'est la forme des minéraux. S'ils sont plus ou moins allongés, plus ou moins attrapus, mais également leurs couleurs. Ici, vous avez des minéraux noirs, ici, des minéraux blancs, ici, des minéraux plutôt grisâtres. Et en fonction de leur forme et de leur couleur, vous aurez déjà des indications, voire vous pourrez déjà nommer ces minéraux. Mais pour pouvoir bien identifier les minéraux, il est important de passer à l'étude microscopique. C'est ce que nous allons voir dans les pages suivantes. Donc, l'étude microscopique utilise un microscope polarisant. Le principe du microscope polarisant est le suivant. Vous allez le voir ici rapidement. C'est qu'on ajoute un ou deux filtres au microscope habituel. Le microscope envoie une lumière naturelle, comme le microscope s'utilise d'habitude. Sauf que nous, voire la vidéo que j'ai faite sur l'utilisation du microscope polarisant, nous allons placer avant la lame mince de roche, donc la roche, on la débite en lame mince. Avant cette lame mince de roche, nous pouvons placer le premier filtre qui s'appelle polariseur. Mais nous pouvons également placer le deuxième filtre qui s'appelle analyseur. Si on met que le polariseur, on sera en lumière polarisée non analysée. Si on met également l'analyseur, nous serons en lumière polarisée analysée. Et grâce à ça, nous pourrons étudier les caractéristiques de chaque minéraux des roches. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les minéraux sont des cristaux. Donc, leurs atomes sont organisés en griseaux cristallins. Et tout cristal modifie les vibrations des londes lumineuses, de la lumière naturelle ici. Ce qui signifie que les minéraux vont donc avoir, grâce au filtre et à leur structure cristallographique, des caractéristiques qui permettent d'identifier couleurs et ainsi de suite. Mais d'abord, avant de commencer l'étude de minéraux par minéraux, première chose qu'on voit directement quand on étudie une lame mince, ici, c'est deux photos de roches étudiées en lumière polarisée et analysée. C'est encore une fois leur texture. En haut, vous voyez une roche qui est entièrement cristallisée, plein de cristaux. On parle de roches grenues. Alors qu'en bas, vous voyez, la patamorphe qui était grise tout à l'heure en macroscopie, pleine de micro-cristaux, est ici. Une patte microlithique, où il peut même y avoir du vert volcanique qui est totalement opaque, noir. Et nous pouvons également voir, des fois, quelques phénocrystaux, quelques gros cristaux qui sont isolés dans cette patte, dans ce verre volcanique. Voilà ce qui concerne la texture des roches au microscope polarisant. Passons à deux positives suivantes. Donc toujours, je rappelle, avec le polariseur, lumière polarisée non analysée. Et avec l'analyseur, lumière polarisée est analysée. Maintenant, en ce qui concerne l'étude de chaque minéraux. Tout d'abord, 90% au lycée de l'étude va se faire en lumière polarisée non analysée. C'est-à-dire avec uniquement le polariseur. Et grâce à ça, on peut déjà étudier la forme du minéral. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que votre minéral, si vous regardez ici, a une structure en trois dimensions. Lorsqu'on fait une coupe de lame mince de roche, si je prends les deux positions extrêmes, nous pouvons avoir ceci. Soit le minéral va être coupé sur sa longueur, et ça donnera ce qu'on appelle une section longitudinale. Nous pouvons étudier le minéral sur ses caractéristiques, sur toute sa longueur. Soit vous aurez une coupe plutôt sur transversale, la largeur, et nous parlerons ici de section basale. Et on peut avoir déjà des formes différentes, mais aussi d'autres caractéristiques. Donc en ce qui concerne les minéraux. Donc déjà, nous pouvons étudier leur forme. Vous voyez ici, le minéral, c'est un pyroxène que vous avez en photo. En section longitudinale, il a une forme plutôt allongée, rectangulaire. Alors qu'en section basale, il aura une forme plutôt, on va dire, hexagonale, trapue. Première indication. Deuxième indication, quand on fait cette étude, nous pouvons voir également la couleur du minéral. Alors cette couleur, qu'on appelle aussi pléochroïsme, attention, peut changer si on effectue une rotation du polariseur. Donc ici, pour le pyroxène, on voit qu'il est plutôt beige, 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 trop rosé. Enfin, ce que nous pouvons aussi étudier dans le cas des minéraux, au microscope, en lumière polarisée non analysée, c'est leur clivage. Alors ici, je vous montre un exemple. Si je coupe mon minéral, c'est ici, notre exemple du pyroxène, c'est un minéral qui a deux sens de clivage. Clivage, c'est quoi ? C'est des réseaux, c'est des lignes de fracture du réseau cristallin. Donc si je coupe mon minéral sur la longueur, section longitudinal ici, nous pouvons voir, pour le pyroxène, il y aura un seul sens de clivage, le genre de testerie, que vous pouvez repérer également ici. Ce ne sont pas des cassures, j'ai mis bien, ce sont des lignes potentiellement de futures cassures, ou de fragilité du réseau cristallin. Par contre, pour le même minéral pyroxène, si nous avons une section basale, nous pouvons observer qu'il y a deux sens de clivage ici. Et dans le cas du pyroxène, nous pouvons même voir que ces deux sens de clivage se coupent avec un angle de 90 degrés. C'est très important, parce que nos nombreux numéros seront très proches en termes de couleurs. On rend un ou deux sens de clivage selon la section longitudinal ou basale, mais l'angle d'intersection va pouvoir nous permettre de définir le minéral. Exemple, le pyroxène a deux sens de clivage avec intersection à 90 degrés, les amphiboles type en blinde, deux sens de clivage avec intersection à 60 degrés, ou 120, et ainsi de suite. La biotide, par exemple, en section basale, n'a pas de clivage. Donc ensuite, pour terminer, vous pouvez étudier aussi les fractures. Certains minéraux auront tendance à se fracturer plus ou moins facilement. Alors ça, c'est l'étude, comme je le disais tout à l'heure, en lumière polarisée non analysée, celle-ci, qui va vous occuper 90% du temps. Alors attention, l'analyseur, vous adorez, parce que quand vous placez l'analyseur, vous allez observer ça, et ça, c'est plein de lumière, c'est tout beau, c'est tout mignon, et vous adorez, sauf que c'est très dur à étudier. Donc, dans quel cas utiliser la lumière polarisée analysée ? Je vais vous expliquer. Primo, quand en lumière polarisée non analysée, comme ici, vous avez des minéraux incolores, c'est le cas de ceux-là, et qui sont très difficiles à étudier. Dans ce cas-là, on place l'analyseur, et nous allons avoir atteintes à leur teinte. On parle de teinte de béréfringence. Et grâce à cette teinte-là, des minéraux, nous pouvons mieux les observer et les étudier. Primo. Et rarement, dans un second temps, nous pouvons étudier aussi les minéraux colorés en LP, comme par exemple celui-ci, celui-ci. Certains, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont très proches, on a du mal à les identifier. On peut éventuellement passer un analyseur pour les observer. Attention à l'analyseur, lorsqu'on tourne l'analyseur, la teinte des minéraux peut s'éteindre, on parle d'extinction. Donc voilà, j'espère que cela a été clair, et à bientôt au prochain TP pour appliquer tout cela. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada